Cette année encore, pour l'édition 2024 de Clinton Cartier, le Pôle Information Jeunesse, en collaboration avec le service événementiel, ont organisé une semaine riche en activités pour sensibiliser les plus jeunes. Au programme, lundi 27 mai, spectacle d'ouverture à l'espace René Probier. Le point de bascule, un one-man show de vulgarisation scientifique drôle et ludique par la compagnie du Gravillon. Mercredi 29 mai, initiation au graphe par l'artiste Kilawan lors d'une fresque participative derrière la Halle des Sports. Mercredi 5 juin, action de nettoyage autour du parc Préruffier. Par petits groupes équipés de sacs et de protections, les jeunes ont ramassé les mégots et autres nombreux déchets dans les environs du parc. A leur retour, les sacs sont pesés par les agents de la ville. 62,2 kg collectés en un après-midi. Le tout se finissait par des ateliers et jeux tels le bar à eau, un petit tour de balayeuse de la ville et un goûter. Jeudi 6 juin, pendant que Kilawan redécorait la façade du Pôle Jeunesse, des ateliers étaient proposés. Les bennes de la métro étaient présentes, un atelier de réparation de vélo, un atelier de confection de produits ménagers maison, une brocante animée par le Secours Populaire et le Reaper Café pour donner une seconde vie à son électroménager. Une semaine encore bien remplie qui se termine avec un nouveau look pour le Pôle Jeunesse.